Lorsque le public londonien a contemplé une photo ordinaire d'une fille, il a été captivé par la beauté et les détails du portrait. Mais en regardant de plus près, ils ont découvert quelque chose de vraiment choquant et surprenant. Lorsqu'il a jugé que son exposition était prête à être présentée au public, l'artiste mystérieux portant de grandes lunettes noires se fondait dans le mobilier. Il ne voulait pas être vu par les visiteurs, même s'il était assez sûr que personne ne le reconnaîtrait comme l'homme derrière les œuvres accrochées au mur. Ce qu'ils voulaient, c'était un siège de première rangée pour leurs réactions, une possibilité d'admirer leurs expressions perplexes en découvrant la vérité choquante derrière ces œuvres. À l'entrée de la galerie, les visiteurs étaient accueillis par l'excitation et l'anticipation qui flottaient dans l'air. Les murs de la galerie étaient ornés d'une série envoûtante d'images pleines d'âmes, chacune plus captivante que la précédente. Tous les regards étaient tournés vers le portrait de la jeune fille qui avait suscité un niveau d'intrigue inégalé parmi les autres œuvres. Elle n'était qu'une fille ordinaire, mais c'est ce qui avait attiré l'attention de tant de gens à travers le monde. Les visiteurs se tenaient devant la photographie, leur regard suivant attentivement chaque contour délicat et chaque nuance. Le niveau de complexité était fascinant. On aurait dit que le photographe avait d'une certaine manière figé un moment dans le temps, capturant l'essence même de l'être de la fille. Pour les observateurs, ce n'était pas simplement une photographie. C'était une fenêtre ouverte sur un autre monde, un royaume regorgeant d'histoires et d'émotions indicibles. Les détails fins de la photographie les stupéfiaient. Chaque brin de cheveux semblait danser en harmonie avec l'éclairage éthéré, descendant en vagues chuchotant des secrets de jeunesse et d'innocence. De minuscules ruisseaux de lumière caressaient doucement son visage, illuminant son teint radieux d'une lueur chaleureuse. La texture exquise de sa peau était presque palpable, révélant les intrications intimes et les imperfections qui la rendaient unique et belle. Les gens se sont engagés avec enthousiasme dans des conversations animées, se demandant comment le photographe avait pu capturer autant de personnalités dans un seul cadre. La discussion parmi les spectateurs était passionnée et variée, partageant volontiers leurs interprétations et suppositions. Il débattait avec passion de l'origine de la fille, spéculant sur son nom, son passé et l'avis incroyable qui l'avait amené à ce point dans le temps. Pendant ce temps, l'artiste restait caché derrière un pilier, écoutant attentivement leurs conversations. Il aimait entendre leur version de la vérité et ne pouvait pas choisir celle qu'il préférait. Un petit garçon et son père fixaient la photo, les yeux écarquillés d'étonnement devant tant de beauté dans quelque chose d'aussi ordinaire. Le garçon demanda alors à son père pourquoi la fille avait cet aspect-là et quel était le léger sourire. Le duo imagina qu'elle était la fille d'un marin parti en mer pendant de nombreuses années et qu'elle venait d'apercevoir le navire de son père à l'horizon, revenant chez elle. C'est pourquoi elle souriait. Un autre couple spécula qu'elle regardait son amoureux, un enfant ou peut-être la maison qu'elle partageait avec sa famille bien-aimée. Son expression sereine semblait suggérer qu'elle contemplait quelqu'un ou quelque chose qu'elle aimait, ou du moins quelque chose qui la rendait heureuse. L'artiste sourit simplement. Il était heureux que son travail suscite des émotions positives chez les visiteurs. Bien sûr, il savait exactement à quoi la fille pensait ce jour-là. Ni le duo père-fils, ni le couple n'avaient deviné la bonne réponse, mais en même temps, ce n'était pas de mauvaise réponse non plus. Après tout, il croyait fermement qu'il n'y avait pas d'interprétation juste en art. Le portrait de la jeune fille est devenu le point central de l'exposition, attirant des foules de partout, fascinée par la profondeur capturée dans ses traits expressifs. Il y avait beaucoup d'autres photographies similaires de personnes ordinaires, tous ayant une histoire à raconter et des secrets derrière ses yeux et sourire hautement détaillés. Mais chaque matin, en ouvrant les portes de la galerie, le portrait de la fille restait un mystère enveloppé de beauté. Le petit garçon avait regardé la photo et avait vu une partie de lui-même dans la fille. Elle était courageuse et aventureuse comme lui, et elle avait un côté joueur. Il pouvait dire qu'elle serait le genre de fille avec qui il aimerait traîner, et il a apprécié le temps passé à étudier chaque détail que la photo avait à offrir. De même, son père était tout aussi enchanté, appréciant les aspects techniques de la photo et s'émerveillant du travail du photographe. Mais qui était le photographe ? Personne n'en était vraiment sûr, et même ceux qui connaissaient son nom ne le reconnaissaient pas. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il était sorti des profondeurs de l'obscurité, une figure mystérieuse enveloppée d'anonymat. Peut-être était-il un genre de prodige, un artiste dont la perspective innovante et unique pouvait insuffler la vie dans l'ordinaire. Il semblait posséder un talent extraordinaire pour scruter l'âme et retranscrire sans effort ses émotions les plus profondes sur la délicate toile du film. Avec une capacité étonnante à révéler l'essence brute de ces sujets, il capturait non seulement leur apparence physique, mais aussi les mouvements intangibles et la beauté éphémère qui ouvraient ses photographies vers les domaines de l'émotion et de l'expérience. Chaque image était saturée de la présence indéniable et de la complexité de l'existence humaine, laissant les spectateurs fascinés et avides de plus. En écoutant les spéculations des gens, il ne pouvait s'empêcher d'être fier de lui-même et du travail qu'il avait accompli. Le petit garçon et son père se détournèrent enfin de la photo de la fille et le garçon était clairement inspiré, disant à son père qu'il voulait aussi un appareil photo pour prendre des photos comme celles qu'il venait d'admirer. Son père, porté par l'enthousiasme de son fils pour une telle sortie belle et créative, lui a dit qu'il verrait ce qu'il pourrait faire. C'est ainsi que la photo de la jeune fille a vraiment inspiré les gens. Mais ce que le petit garçon et son père, ni personne d'autre d'ailleurs, ne savaient pas, c'était que, malgré à quel point l'image de la fille était incroyablement détaillée, celle-ci et toutes les autres photos de la galerie n'étaient en réalité pas des photographies du tout. C'était des peintures complexes par un artiste nommé Kei Mieno. Quand la vérité éclata, personne ne pouvait croire ce qu'ils entendaient, car les images semblaient incroyablement réalistes. Kei Mieno, un artiste japonais né à Hiroshima en 1988, poursuit passionnément sa carrière de peintre professionnel depuis plus d'une décennie. Avec un incroyable talent pour l'hyper-réalisme, cet artiste de 35 ans a fasciné les publics avec ses compétences inégalées. Mieno utilise principalement la peinture à l'huile comme son médium de prédilection, mettant en avant sa maîtrise de cette technique traditionnelle. Ces œuvres impressionnantes possèdent une capacité étonnante à tromper les spectateurs, les laissant convaincus qu'ils contemplent une véritable photographie, plutôt qu'une peinture méticuleusement élaborée. Les spectateurs du monde entier se retrouvent constamment stupéfaits et captivés lorsqu'ils découvrent la vérité étonnante derrière les créations de Mieno. Ce qui rendait les peintures encore plus incroyables, c'est que Kei Mieno choisissait d'inclure toutes les imperfections et petits défauts qu'un artiste aurait généralement omis de son travail. Il a pris la décision consciente de peindre la vérité absolue, documentant chaque dernier détail dans ses coups de pinceau délibérés et magistraux. C'est pour ça que tant de gens avaient du mal à le croire. Mais ce niveau de confusion et d'étonnement était acceptable, car c'est exactement la réaction que Kei Mieno voulait. Il voulait que les gens regardent son art et aient l'impression de regarder une photographie. Cela rendait la révélation qu'il s'agissait en réalité de peinture d'autant plus amusante et douce. Il voulait brouiller la frontière entre le réel et l'irréel et laisser les gens avec un sentiment d'émerveillement. Après tout, les yeux ne peuvent pas toujours être crus. À la fin de la journée, Mieno a quitté la galerie se sentant profondément satisfait et humble à la fois par l'affluence des visiteurs et leur réaction à ses peintures. Il était content que ces gens aient pu saisir l'essence de son travail et encore plus heureux d'avoir réussi à inspirer un profond amour de l'art dans de nombreuses âmes, surtout les plus jeunes. Il croyait fermement que tout le monde pouvait être artiste et il avait hâte de voir où ces petits amoureux de l'art seraient dans 10 ou 20 ans. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire ? Avez-vous déjà entendu parler de Kei Mieno ou de l'une de ses œuvres en vrai ? Étiez-vous convaincu que les peintures hyper réalistes étaient en réalité des photos ? Comme toujours, nous adorons vous entendre. Alors n'hésitez pas à laisser vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci les amis et à très bientôt.